Bonjour, merci d'être là dimanche. Je ne suis pas modérateur, nous sommes trois et nous allons discuter de façon tout à fait informelle sur le thème de l'adaptation pour la radio et pour le cinéma. Donc toute la problématique de savoir jusqu'à quel point nous pouvons respecter le récit d'origine, le style, le propos, le thème et le porter vers un autre média, ce qui généralement oblige à un certain nombre de sacrifices, de choix en tout cas qui peuvent être radicaux, ce qui très souvent amène le public à estimer qu'il y a eu trahison. Ce n'est pas forcément le cas, il s'agit juste en fait que le mécanisme même de l'adaptation oblige à une réécriture dans un autre média. Tout à fait, ce qui est intéressant dans l'adaptation, c'est cette idée qu'il est possible de séparer le fond, l'histoire, disons, de la forme. Que par exemple, un roman peut être adapté au cinéma, la radio, la télévision et qu'on conserverait la même histoire. Bon, déjà c'est intéressant comme présupposé parce que ce n'est pas gagné, comme disait Olivier. On peut parler de trahison, etc. Il n'empêche qu'il arrive que le matériau originel, l'histoire de départ, ne soit pas forcément la plus connue ou la plus réussie même, ou même la plus appréciée. Par exemple, Frankenstein est devenu véritablement célèbre universellement, je pense, avec les films, avec l'imagerie des films. Or, cette imagerie, non seulement elle n'est pas dans le roman, mais elle ne pouvait pas l'être puisqu'elle tient à des qualités qui sont proprement cinématographiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire ou de ne se pas dire qu'on conserve la même histoire d'un support à l'autre. Quand on parle d'une adaptation, il y a deux choses qui sont très importantes et intéressantes pour moi. Avec une adaptation, on devient conscient des particularités justement du médium. Vous ne pouvez pas juste traduire un à un le plot de, let's say, A la recherche du temps perdu into a movie or a bande dessinée. Donc, on ne peut pas traduire directement, si vous voulez, prendre l'histoire de A la recherche du temps perdu, par exemple, le prendre tel quel et le mettre dans un film comme ça. Et l'autre chose, et c'est pour ça que je critique beaucoup les adaptations qu'on voit aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vit dans une époque, dans un monde d'adaptations. Quels sont les films les plus populaires ? Les films les plus populaires en ce moment, c'est des adaptations des BD. Les films les plus populaires en ce moment, c'est Game of Thrones, aussi une adaptation. Et là, d'où je viens en Allemagne, justement, les livres les plus, enfin, les choses les plus réussies en termes de BD, ce sont des adaptations de livres. Là, vous avez parlé de trahison, mais je pense que ça montre aussi qu'il y a cette paucité, ce manque d'idées. Il y a quelque chose... J'allais repartir en anglais, du coup. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde les chiffres, clairement, de la production cinématographique, et pas seulement depuis les dernières années, mais depuis, en fait, le début du cinéma, les années 20, mais surtout dans ce qu'on va appeler l'âge d'or du cinéma, qui est celui des années 30, le nombre d'adaptations est, en fait, extrêmement important. Alors, d'après des romans, d'après des nouvelles, d'après des pièces de théâtre, les chiffres sont un peu fluctuants à ce niveau-là, mais de manière générale, dans le cinéma, on estime que c'est à peu près 50 à 60 % des films qui sont réalisés, enfin, écrits à partir d'un matériau préexistant. Ce qui, par contre, change légèrement depuis quelques années, c'est effectivement l'irruption de la bande dessinée et surtout celle de le comics de Super-Héros dans les dernières grandes superproductions particulièrement visibles, puisque, justement, chères, et donc utilisant aussi une importante promotion. Mais il y a aussi, de plus en plus, on va dire depuis les 30 dernières années, à peu près, l'adaptation de faits divers ou de matériaux réels. Il y a eu toujours aussi des biographies, des autobiographies, mais il y en a de plus en plus. D'ailleurs, le terme de biopic n'est pas si ancien que cela et révèle le fait que si les sources ont majoritairement étaient toujours extérieures, préexistantes, elles se décalent quand même légèrement avec le temps. Et du coup, même s'il y a toujours des adaptations de romans, de nouvelles et de pièces de théâtre, voire de comédies musicales aussi, aujourd'hui, ça laisse désormais le champ à d'autres sources. Je pense que le problème est bien posé. L'adaptation n'est pas un phénomène de notre temps et il y a un risque qu'il faut donc être vigilant. Alors, effectivement, l'adaptation a toujours existé. Les dramaturges grecs dans l'Antiquité s'adaptent ou au moins, ils adaptent un thème, par exemple, la guerre de Troie. Les fables de La Fontaine sont une adaptation en partie des fables d'Ésope. L'Opéra est une grande usine à adaptation. Donc, moi, ce qui m'intéresse, je suis vraiment un partisan de l'adaptation, c'est que l'adaptation apporte quelque chose, parfois même va modifier le modèle, il y a pourtant quelque chose qui n'était pas dans le modèle. L'adaptation est donc utile et nécessaire à condition qu'elle ne soit pas une réplication. Alors, il a été évoqué Game of Thrones, ce qui me paraît quand même être un cas particulier, puisque, au départ de la série, il s'agit bien d'une adaptation, puis la série va au-delà de ce que Martine a écrit et donc n'est plus une adaptation mais une création originale. Et on va peut-être se trouver devant un cas de figure qui est totalement inédit, c'est que Martine, qu'il le veuille ou pas, devra tenir compte de la série pour boucler son oeuvre. Et donc, l'oeuvre originale succédera à l'adaptation, ce qui me semble être un cas unique. Alors, maintenant, du moment que l'adaptation ne soit pas une simple réplication, elle présente des intérêts. Je pense, par exemple, à une curiosité au cinéma qui est le remake, si le mot veut dire quelque chose, de Psychos par Gus Van Sant. Parce que lorsqu'on voit le film et que l'on connaît le matériau original, on est étonné parce qu'on dirait vraiment une réplication. Certes, les acteurs ont changé, ils ont fait de l'époque, il y a de la couleur, mais c'est une reprise plan, plan, plan. Et soudain, il y a des ajouts qui sont proprement ceux de Gus Van Sant, des plans de nuages dans le ciel, etc. Et là, alors, on se demande quelle est la raison de ces ajouts dès lors qu'il semblait coller servilement à l'oeuvre originale. Et là, j'étais très intéressé par ce film parce qu'il est une adaptation, certes, mais il est une fausse réplication et par les minuscules changements qu'il introduit, devient une oeuvre originale. Ce qui est étonnant, je rebondis juste sur le psychose parce que je connaissais le film d'Hitchcock absolument par cœur et en plus, plan par plan, vraiment. Et quand j'ai vu le Gus Van Sant, bon, au bout d'une minute, je me dis, mais c'est quoi ce bazar ? Au bout de deux, je me dis, non, mais c'est pas vrai, là, je suis complètement fou. Et au bout de cinq, je fais une pause et je me dis, mais ça va durer comme ça tout le film ? C'est-à-dire, plan par plan, le film est reconstitué avec un nouveau tournage et je ne vois pas l'intérêt. Alors, je continue de voir tout le film et ensuite, je me précipite quand même sur les bonus. Et là, on apprend qu'en fait, la maison de production voulait ressortir Psychose de Hitchcock original et qu'ils se sont aperçus sur le marché américain que d'abord, ressortir un film en noir et blanc aurait été commercialement extrêmement douteux, très dangereux et qu'en plus, plus personne ne savait qui était Hitchcock. Donc, comme ils avaient envie de faire redécouvrir l'oeuvre au sens, disons, général, l'essence même du film, ils se sont dit, bon, le mieux, c'est finalement d'en faire une version contemporaine en couleur avec des acteurs que le public peut identifier mais, comme notre idée au départ était de ressortir le film, on va refaire le même à peu de choses près et du coup, ils ont finalement créé une sorte de fac similé mais avec de la polychromie et des figures identifiables de manière à promouvoir paradoxalement le concept de l'original. Ça, c'est quand même surprenant. Je suis totalement d'accord, c'est intéressant mais, au final, je veux dire, nous avons probablement tous d'accord que l'original est le vrai est beaucoup mieux que la version de la version de la version de la Goss Van Sant. C'est vrai, c'est très intéressant mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le film d'origine, l'Hitchcock, est bien meilleur que celui de la version de la version d'adaptation, j'ai une version d'adaptation, donc peut-être je suis la même personne pour s'occuper ici. Je dois dire que je ne suis pas la meilleure personne à être ici, parce que je n'aime pas trop les adaptations. je suis... Mais laisse-moi vous poser une question en tant qu'artiste, vous êtes des artistes moi aussi, donc qui est votre expérience par rapport à l'adaptation. Moi, je vais vous donner mon expérience et puis je vous repose la même question, en fait. Je vous demande de faire la même chose. Par exemple, avec mon dernier livre, le livre de science-fiction, La défense du paradis, on m'a demandé aussi, on m'a proposé de faire un scénario pour un film. Et aussi, une adaptation de théâtre. Également, de l'adapter pour le théâtre. Et puis, je me suis dit, ok, ce sera bon argent, pour être honnête, je suis sûr. Donc, je me suis dit, ben voilà, avec ça, je vais gagner de l'argent, si bien. Mais au final, ça va prendre environ à moins six mois ou un an et ça va me prendre six mois ou une année de ma vie. Et pendant ce temps-là, je ne pourrais pas écrire mon prochain roman que j'ai déjà en tête. Donc, j'ai décidé de ne pas accepter ces propositions et d'écrire mon roman. et maintenant, me dis que j'ai fait une erreur. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur ? Je ne sais pas parce que si Thomas, si tu avais trouvé intérêt à décliner ton thème sur différents médias, ça aurait pu être intéressant. Par exemple, moi, j'ai été conduit à deux types d'adaptation, des adaptations d'œuvres personnelles et des adaptations d'œuvres antérieures. Ce n'est évidemment pas la même démarche. Dans l'œuvre personnelle, on n'est pas moralement tenu à quoi que ce soit. On veut ou on ne veut pas décliner son thème. En plus, de manière étonnante, je prends par exemple le cas de mon roman Lilliputia ou de mon roman La Vénus anatomique. Ils ont d'abord existé en tant que pièce radiophonique. Tout simplement parce qu'un roman, c'est long à écrire. Et ça m'a permis, notamment par l'usage sonore de la radio, de décliner le thème autrement. Par exemple, pour Lilliputia, il y avait une foire, des bruits d'écrits, des instruments de musique qui m'ont permis d'enrichir le roman en essayant de trouver l'analogue de manière littéraire. Pour l'adaptation d'œuvres qui ne sont pas les miennes, d'œuvres antérieures, ça suppose une fidélité, mais ça ne peut pas se définir, la fidélité, et puis c'est très subjectif. Donc, ça suppose une intégrité, disons, qu'on ne veut pas salir, ou je ne sais quel est le terme, l'œuf qui existe. Je prends un exemple, sans être trop long. Lorsque j'ai adapté Frankenstein à la radio, qui connaît la taille du roman, la pièce devait durer une heure, ça suppose des choix. Et tout choix, c'est un renoncement. Donc, c'était surtout savoir ce que je n'allais pas garder. Déjà, toute la partie qui se passe au Pôle Nord, je l'ai gardée à la fin. Je ne pouvais pas la mettre au début telle qu'elle est au roman, parce que ça n'aurait pas démarré à l'écoute de la radio. Sachant qu'à la radio, les gens écoutent une pièce, mais font peut-être en même temps la cuisine. C'est un travail très particulier, l'adaptation à la radio. Ça suppose de retenir l'attention par rapport à quelqu'un qui n'est pas forcément assis, comme on l'est ici, tout entier, plongé à l'écoute de l'œuf. Et donc, j'ai pris en fait une scène qui se situe dans le premier tiers du roman, et qui est lorsque Victor Frankenstein arrive en retard dans l'amphithéâtre où il y a un cours de médecine, qui est dans le roman. Dans le roman, le professeur l'interpelle, se moque de lui, Victor réplique, le tout monte. Et là, Victor, dans le roman, cite ses maîtres qui sont des espèces de tomatures, d'ésotérisme, et là, tout le monde rit. Je me suis dit, c'est très bien. Je vais partir de ça. Donc, j'ai repris. Victor arrive, Victor Frankenstein arrive en retard. En plus, de manière sonore, c'était passionnant parce que le tout monté ont tapé sur le bois de l'amphithéâtre au fur et à mesure que Victor déclarait sa profession de foi. Le professeur était ironique et à la fin, comme une espèce de prométhée, Victor hurlait son intérêt à créer la vie, qu'il irait sur le terrain de Dieu, etc. Comme ça, en une scène, ça posait la pièce. Mais du coup, ça modifie déjà la narration qu'avait choisie Marie Chélet. Enfin, pour ne pas être trop long, une chose qui a été une découverte, parce que l'adaptation apporte aussi un autre regard pour celui qui adapte. Je me suis rendu compte que Victor et la créature ont des phrases qui peuvent être interchangeables et par souci de couper d'économies pour faire tenir en une heure. Il m'est arrivé d'attribuer à Victor des phrases qui sont faites dites par la créature dans le roman et réciproquement, ce qui montre la grandeur et la qualité du travail de Marie Chélet, puisqu'effectivement, ce sont des espèces de jumeaux qui finalement tiennent un discours complémentaire. Donc moi, je vois un vrai intérêt à l'adaptation dès lors qu'elle n'est pas simplement duplication. Alors, concernant mon expérience personnelle, clairement, de toute façon, moi, j'ai travaillé principalement de romans vers de la BD, par exemple. Le premier problème auquel on est confronté, c'est la longueur. Non seulement la longueur physique, c'est-à-dire qu'on n'a pas la place de tout raconter, mais même la longueur d'intérêt, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui peuvent très bien passer en romans, mais qui deviennent inintéressantes en BD, ou ça pourrait être le cas en film ou à la radio. C'est-à-dire qu'elle fonctionne par rapport à un média, mais pas par rapport à d'autres. Donc, du coup, on sait qu'on va devoir couper et on sait qu'on va devoir réorganiser la narration. Alors, jusqu'à quel point ? Pour moi, le repère, le pivot de tout, la colonne vertébrale, ça va être le thème. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument conserver, sinon, finalement, il ne reste plus de l'essence du travail d'origine. Je ne parle même pas du propos, c'est vraiment juste le thème, de quoi ça parle, qu'est-ce qu'a voulu exprimer le romancier ou le noveliste à l'origine. Après, les personnages, bon, c'est vrai qu'on va généralement conserver les principaux, mais il faut généralement réduire. Alors, un des trucs utilisés, c'est de faire un seul personnage à partir de deux, par exemple. Pour peu qu'il ne soit pas trop différent, ça fonctionne. Là, je discutais il y a quelque temps avec Mats, qui a réalisé l'adaptation en BD du Dahlia Noir d'après Elroy. Il y avait un peu plus de 80 personnages dans le roman d'origine. Bon, il a coupé par deux. Et pourtant, déjà, l'adaptation qu'il a réalisée en BD me fait peut-être à peu près 140 pages, enfin planches, donc petit format, certes, mais en plus avec un format de trois cases par planche, mais il y avait là aussi une nécessité de couper. Ce qui est important, c'est de bien, en fait, de cerner l'intention qu'avait le créateur à l'origine et de, à la limite, après, tout est permis quelque part. On peut faire ce qu'on veut du moment parce qu'on ne sera jamais en train de trahir l'intention de départ et on peut ensuite transformer ce que l'on veut de manière à ce que ce soit plus cohérent avec le nouveau média. Vous avez transformé votre roman en BD. Non, c'était des romans d'autres romanciers, enfin d'autres écrivains. Vous avez transformé Frankenstein en pièce pour radio. C'était quelque chose qui venait d'une commande ou est-ce que c'était quelque chose qui était organique qui venait de vous ? Moi, ce n'était pas une commande mais c'est dans le cadre d'une collaboration sur je ne sais combien d'années où régulièrement je propose une adaptation. Je ne veux pas me méprendre mais je ne veux pas être trop anti-adaptation mais la plupart sont le résultat d'une commande. Donc imaginez vous avez le choix entre créer quelque chose d'original ou de faire une adaptation. Vous faites quoi par choix ? En fait, ce n'est pas le même métier, ce n'est pas le même plaisir. C'est très exaltant d'avoir une page blanche et donc d'avoir une liberté mais c'est très très exaltant de se mettre un peu comme une sorte d'acteur écrivain à la place de l'auteur d'origine et de trouver des moyens de poursuivre le travail d'origine dans un autre média et en même temps d'avoir sa propre possibilité d'intervention dessus, de recréation. On a déjà un matériau. Ce n'est pas plus simple que de partir de la page planche. Il faut être très très clair là-dessus. C'est même d'ailleurs, pour moi, ce sont deux métiers différents. D'ailleurs, aux Oscars comme au César en France, il y a deux récompenses différentes pour meilleur scénario original, meilleure adaptation parce qu'en fait, tous les scénaristes ne peuvent pas travailler dans les deux domaines avec la même qualité. ? Mais je pense qu'il y a l'intéressant est, et je ne veux dire, c'est l'intéressant, c'est l'intéressant, c'est qu'il y a des adaptations où les gens s'accordent qu'ils sont mieux que les origines. C'est quelque chose d'intéressant, je pense. Par exemple, « Clockwork Orange », je pense que tout le monde s'accordera que le film de Stanley Kubrick est mieux que le livre. Un exemple qui me sautait l'esprit, c'est par exemple « Orange mécanique » où on peut dire que le film de Kubrick est bien meilleur que le livre de Burgess. Je ne suis pas d'accord. Le roman est très bon, le roman de Burgess. Kubrick avec Burgess, c'est un peu ce qui lui est arrivé avec « King Shining », c'est que le talent de Kubrick lui a conduit à créer autre chose. En fait, c'est une variation plus qu'une adaptation, me semble-t-il. Par contre, là où je rejoins Thomas, et qui fait que personne ici ne peut condamner l'adaptation sur pétition de principe, c'est qu'en effet, il y a des adaptations qui sont meilleures que l'original. J'en prends une, c'est Tarzan. Tarzan, les romans, à part le premier peut-être, ne sont pas bons, ils sont mal écrits. Et ils n'ont pas eu, bien que ça a été des bonnes ventes, l'aura que le personnage a connue au cinéma. Alors là, ce n'est pas meilleur, mais c'est une variation intéressante. « Wayside Story » est une variation passionnante à partir de Roméo et Juliette. Et peut-être que « Wayside Story » a plus parlé à une génération américaine ou portoricaine contemporaine de l'adaptation que des gens costumés en tenue shakespearienne et élisabethaine, si ça avait été joué à Brooklyn. Donc, en fait, et c'est vrai ce que dit Thomas, il faudrait aussi, dans les adaptations, compter ce qui apporte le plus et qui est la notion de variation et qui, là, est intéressante. « Avec les livres de Philippe K. Dick, par exemple, tous ont été adaptés au cinéma et on peut dire surtout avec certains, c'est bien meilleur que l'original. » Et c'est quelque chose d'intéressant dans ce aspect. C'est quelque chose d'intéressant pour moi, parce que je ne veux pas exagerer ce aspect, mais est-ce possible que vous commencez dans le mauvais medium, par exemple, « Blade Runner » ? Et puis, vous ne savez pas ce qu'un magnifique film il aurait été ? Philippe K. Dick n'a jamais vu le film, parce qu'il a mort avant « Blade Runner ». Et c'est intéressant, ça m'intéresse beaucoup, l'idée de penser que peut-être on commence dans le mauvais média. Ce n'est pas le bon truc. « Blade Runner », c'est fait pour le cinéma. Alors que Philippe K. Dick n'a jamais vu le film parce qu'il est mort avant. Mais parfois, on prend une mauvaise voie, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut se tromper de média dans une histoire ? Je crois que c'est arrivé. C'était Linda Seger qui disait dans un de ses livres qu'en fait, avant de commencer à développer une histoire, il faudrait déjà se poser la question de savoir si écrire un scénario pour le cinéma représente la meilleure opportunité. D'abord, un, il y a des récits qui finalement fonctionneraient mieux au théâtre parce qu'il y a peu de personnages, il y a peu de décors. On peut beaucoup plus facilement le développer pour la scène et ça serait plus intéressant. Et puis bon après, indépendamment de la qualité propre à chaque média, elle mettait en garde parce que finalement, écrire une pièce donne plus de chance en fait de voir son travail réalisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de théâtre, il y a beaucoup de troupes, même beaucoup de troupes amateurs. Alors qu'écrire un scénario pour le cinéma, les mises en place de production sont tellement compliquées et hasardeuses parce que finalement, on peut très bien voir son scénario acheté, mais qu'il ne soit jamais mis en image. Et du coup, on a l'impression d'avoir travaillé, pas pour rien, mais il y a tout de même une certaine amertume qui risque d'arriver. Alors qu'en fait, on s'était un peu précipité et que l'histoire aurait très bien pu convenir à un autre média qui en plus aurait été beaucoup plus facile à faire naître devant un spectateur. Alors, quand vous commencez quelque chose de nouveau, vous savez instinctivement ou vous savez pour quel média vous allez écrire ? Oui, parce qu'en fait, ça va dépendre de la manière dont j'entends les personnages. Et donc là, je sais si c'est du théâtre ou ça va être une nouvelle ou si ça va être une BD. Même réponse et non seulement dans le média, je vais même savoir, mettons la littérature, si je vais écrire un roman de littérature générale ou un roman policier ou un roman de science-fiction. Oui, donc la réponse est oui. Par contre, je ne suis pas certain du tout que le créateur originel épuise forcément totalement son idée. C'est cette espèce de pétition de principe que le créateur aurait cerné le problème. Pas du tout. Il y a par exemple, Thomas évoquait la bande dessinée, des suites même lointaines, par exemple dans les comics, où, par exemple, Frank Miller sur le Dark Knight va apporter quelque chose que Kane et Finger, les créateurs originels, n'auraient jamais pu imaginer tout simplement parce qu'ils étaient hommes de leur époque et ce qui a été fait dans le Dark Knight n'était pas possible à l'époque. Et pourtant, ce que fait Miller est à la fois fidèle, d'une certaine manière la conséquence pratiquement logique du Batman originel et en même temps, s'en est une variation lointaine. Charles Holmes. Il ne faut pas me reprocher, moi, de ne pas aimer Charles Holmes. Mais les dernières histoires de Conan Doyle ne sont pas bonnes. Il est fatigué, il est vieux, il a autre chose à faire. Il s'intéresse au spiritisme, etc. Lorsque Nicolas Meyer, au milieu des années 70, publie la solution à 7% où Charles Holmes fait une cure de désintoxication auprès de Sigmund Freud, c'est une adaptation, c'est même une variation. Conan Doyle n'aurait jamais pu y penser tout simplement. Ce n'est pas possible. Et pourtant, ça apporte quelque chose de radicalement important au personnage. On pourrait, je pense, égrener comme ça les exemples. J'ai fait aussi une adaptation d'un Sherlock Holmes qui aurait été absolument impossible d'imaginer à l'époque. Parce que, bon, Sherlock Holmes, c'est un personnage qui est né en 1887. Et dans cette variation par Deep Dean, on imagine qu'en fait, Moriarty, l'ennemi juré de Sherlock Holmes, c'est en fait le Sherlock Holmes lui-même qui souffre de schizophrénie et qui, finalement, toute sa vie se bat contre lui-même. Alors, c'est très, très intéressant en roman. Ça devient assez intéressant visuellement aussi parce qu'il y a des... En fait, le personnage est vraiment mis au centre de l'histoire. Ça a toujours été plus ou moins le cas dans les aventures, enfin, les 60 aventures racontées par Conan Doyle. Mais là, ce n'est plus tant l'enquête qui est intéressante que plutôt la quête, enfin, la révélation progressive qui touche Watson, qui est lui-même en fait davantage un enquêteur, alors que normalement, dans les histoires d'origine, il est un personnage principal. Il n'est pas un protagoniste. Le protagoniste, c'est Holmes. Il est un personnage principal, c'est-à-dire celui par les yeux duquel on voit le scénario. Et là, il devient le protagoniste. Donc, par exemple, ça, c'est vraiment un truc intéressant. Une relecture de la mécanique holmesienne qui est très intéressante à adapter. Je pense que c'est intéressant que vous parlez de Sherlock Holmes et de Tarzan parce que pour moi, il s'agit de mythes modernes. En fait, l'auteur importe peu. Ce n'est pas l'auteur qui est important et le personnage a pris vie et s'est détaché de son auteur. Et ces versions, ces variations, c'est bien meilleur comme terme qu'adaptation, je trouve. Ça marche très bien avec ces mythes modernes comme Frankenstein, comme les autres, mais je vois mal. Ça marche bien avec du grand art. Je ne vois pas faire des suites à Flaubert ou, en plus, l'œuvre de Proust, par exemple, avoir une suite à ce qu'il a fait. Pourtant, dans l'Antiquité, il y a comme si une succession d'œuvres qui se répondent. Par exemple, le thème de la guerre de Troyes est déployé, le thème des Atrides est déployé par Sophocle et Chille. Non, moi, je pense qu'au-delà de la pétition de principe, c'est possible. Par contre, il y a quelque chose qui n'a pas été abordé depuis le début, c'est le récepteur, le public. Dans l'adaptation, ce qui est intéressant, pour peu que le sujet adapté soit connu, c'est que le public va travailler à l'adaptation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être redondant. Si le public connaît certains traits, certaines caractéristiques du personnage ou de l'intrigue, ce n'est pas la peine de les reprendre, parce qu'il va faire le travail. Par exemple, pour France Culture, je devais adapter Fantomas. Je trouve 20, si ma mémoire est bonne, 20 romans en deux heures. J'ai adapté de la manière suivante. J'ai pris le premier roman qui a fait une heure et les 19 autres en une heure. Tout simplement parce que le premier est très important pour poser le personnage, alors que les autres, on peut couper, 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 couper. Par contre, pour peu que les gens connaissent Fantomas, il y a des scènes chocs, des scènes connues, la victime qui est dissoute dans un bain d'acide, l'église dont la cloche frappe et il y a une pluie de sang, parce qu'il y a quelqu'un dans la cloche, etc. Donc il suffisait de prendre les images fortes des amateurs de Fantomas, les coller les unes après les autres, et puis de bâtir une intrigue fidèle au personnage, mais qui n'existe pas dans les romans. Il y a aussi, dans l'adaptation en tant qu'acteur à part entière, le public et sa mémoire. Thomas, vous pensez quand même, vous n'êtes pas complètement réfractaire à l'adaptation, soit d'adapter votre oeuvre ou soit d'adapter autre chose. Alors, à vrai dire, oui, je le suis. Ça veut dire « guerre ». Ça veut dire « guerre ». Oui, oui, je sais, mais comme je disais, quand j'ai l'occasion de faire quelque chose de génouine et de nouveau, je vais choisir celui-ci et pas l'adaptation d'un de mes works. Quand j'ai l'occasion de faire quelque chose de neuf, d'authentique, en quelque sorte, je vais choisir cette option plutôt qu'adapter un de mes livres. Il y a un intérêt d'adaptation. Qui est-ce qui lit encore les fables d'Esop ? Pourtant, on lit La Fontaine. Je pense que c'est un point intéressant que vous faites ici, et je suis d'accord, mais si vous mettez ce genre de discussion à un sujet plus broad, nous avons aussi ce genre de discussion dans le théâtre et l'opéra. Oui, c'est très intéressant comme idée, mais on peut le mettre à un contexte un peu plus large, parce qu'il y a cette discussion qui revient tout le temps dans le monde du théâtre et de l'opéra. Et here's the question. Do we want performances as they used to be, or do we need new interpretations of these old works, because we, as people of the 21st century, won't be able to understand every context in these old works ? La question, c'est avec des œuvres qui sont plus âgées. Est-ce qu'on doit adapter ça à un autre contexte, un contexte que nous, on peut comprendre de façon contemporaine, parce qu'on ne va pas comprendre forcément le contexte de l'époque ? Donc, est-ce qu'on doit le faire comme à l'origine, à l'identique, ou est-ce qu'on a une interprétation moderne de la même histoire ? Effectivement, ça dépend de celui qui reçoit, et de ce que c'est la personne qui voit la personne qui est dans le public. Donc, si c'est vrai, on ne doit pas penser uniquement en termes de temps, d'époque, donc 21e siècle par rapport à d'autres époques. Mais on pense aussi aux pays, par exemple. Donc, il faudrait une version asiatique ou africaine de psychose. Mais Kurozawa, de toute façon, a adapté Shakespeare, justement, sans aucun problème, en le resituant, justement, dans le Japon féodal, l'Oshuguna, vraiment, sans aucun souci, justement. Mais bon, Shakespeare est, en fait, très malléable. Juste une petite chose aussi, il y a la question d'identifier le matériau original. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, le petit chaperon rouge, je ne sais pas, moi, personnellement, peut-être qu'un ici le sait, mais je ne sais pas quel est le matériau original. L'évaguement italien, mais bon, je n'en sais pas plus. La belle au bois dormant, pareil, peu importe. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnages qui sont l'addition, la somme de leur apparition. Il y a des personnages, par exemple, d'une certaine manière, Sherlock Holmes ou le petit chaperon rouge, sont des personnages qui se créent par la somme de leur apparition en littérature, au cinéma, etc. Est-ce que vous serez d'accord pour dire qu'il y a des œuvres qui ne sont pas adaptables, ou est-ce que tout peut s'adapter ? Alors, justement, en fait, j'attendais que ça, de pouvoir le placer, ça tombe bien. Oui, alors, il y a certaines œuvres, ça j'ai pas mal réfléchi, il y a certaines œuvres qui sont difficiles à adapter, ça c'est clair que, par exemple, si ce sont des grands cycles, mettons le roman de Renard, la table ronde, enfin la geste arthurienne, on va devoir reprendre et effectuer une sorte de synthèse presque symbolique de l'affaire. Par contre, il y a après des romans, par exemple, qui travaillent surtout sur la forme. Adapter la disparition de Georges Perec va être quand même extrêmement délicat au cinéma pour conserver l'intérêt du roman, parce que là, c'est une contrainte lipo-grammatique qui permet de construire la narration et qui n'a pas de strict équivalent dans l'autre média. On peut avoir aussi certains problèmes de romans qui n'ont pas de développement de dialogue. Je pense à certains, Julien Grac, enfin Le Château d'Argol, par exemple, alors là, en adaptation, c'est pareil, on risque d'être en difficulté pour représenter des personnages pendant une heure et demie ou deux heures qui vivent des drames personnels et qui ne s'expriment pas à l'écran. Alors, là déjà, je suis quand même un petit peu plus souple dans le sens où, finalement, le cinéma a connu 35 ans d'histoire muette de 1895 à 1929-30 et il y a eu des chefs-d'oeuvre qui ont été réalisés. Donc, on peut tout à fait, dans le cadre du cinéma, produire des films muets sans que ça gêne la narration et la compréhension de quelconque manière. Mais néanmoins, le public n'y est plus tellement habitué et donc, on risque d'avoir des problèmes. Il y a aussi certains genres entiers qui sont très délicats. Ça m'est arrivé de voir dans le cadre de courts-métrages notamment des adaptations de poésie. Mais généralement, on avait soit une interprétation très, très libre, donc vraiment une interprétation purement individuelle du réalisateur. C'est souvent des films d'art ou des films d'animation qui sont plus propres à amener des images. Mais donc, je ne parle pas de mise en image de poésie, par exemple, avec une voix off qui lit la poésie et un habillage par l'image en arrière-plan. Mais la poésie reste comme l'essai aussi. Le pamphlet ou les aphorismes sont des types d'écriture qui sont quand même beaucoup plus délicats. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles quand on parle, quand on pense adaptation, généralement, on pense tout de suite roman vers film. Alors déjà, c'est un peu restrictif parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces de théâtre qui sont passées en film. Et il y a eu finalement beaucoup de... Aux Etats-Unis, en tout cas, de comédies musicales, de musicals qui sont arrivées en film. Il y a eu l'intermédiaire, on parlait de West Side Story, entre Shakespeare et le film de Robert Wise. Il y a eu, trois ans auparavant, la comédie musicale de Broadway qui avait déjà posé l'ensemble de la dramaturgie, le travail de John Robbins, celui de Bernstein pour la musique et tout. Voilà. Donc, il y a quand même quelques styles, quelques genres qui sont, encore une fois, on repense à du travail oulipien. Bon, on va quand même avoir beaucoup de difficultés. Puis, une fois de plus, la question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par adapter le Ulysse de James Joyce, par exemple. Borgès avait dit à son sujet « Bien trahi, parce que bien compris ». C'est-à-dire que si on ne sait pas que le Ulysse de Joyce est une adaptation de l'Odyssée, on peut le lire, il n'y a pas de problème. Et pourtant, il y a une sorte de fond. Cette traversée de Dublin trouve ses analogies avec Circé, avec les Cyclopes, etc. dans la création originale. Alors, c'est pour ça que j'aime bien le terme « variation », d'autant plus que, par exemple, certaines variations, parce qu'elles sont réussies, peuvent être nocives. Je pense par exemple aux « Alice au Pays des Merveilles » de Walt Disney ou aux « Peter Pan » de Walt Disney, qui sont des œuvres intègres, cohérentes, mais qui sont une véritable trahison de l'œuvre originale, puisqu'elles les privent de toute la part sombre, la part extrêmement noire qu'il y a dans « Alice » et dans « Peter Pan ». Donc, on peut même avoir ce cas de figure où une œuvre est réussie et donc fait du mal, fait du tort. Concernant Ulysse, je fais juste une parenthèse, c'est qu'il y a, par exemple, pour reprendre l'idée de version, le travail des frères Cohen avec « O'Brother », qui est fait d'après non seulement Homer, mais aussi Joyce, évidemment, est un travail extrêmement libre où on reprend quelques personnages, une sorte de voyage, évidemment. Et ça s'arrête là. Après, c'est bourré de références. Mais on peut très bien voir le film sans avoir lu l'original. Oui, je suis d'accord. Et puis, je serais un fan des variations. Puis, je suis plus heureux de faire des variations. Je suis d'accord. Et dans ce cas-là, dans ce contexte-là, là, je suis fan d'adaptation. Donc, vous m'avez sauvé. Mais, dans un sens strict, je pense qu'on est d'accord que l'adaptation signifie plus ou moins un transfert de l'original. Oui, mais je pense qu'on est d'accord que dans le terme adaptation, il y a cette idée de translation, pièce par pièce, reconstruction à l'identique, quelque part, d'une œuvre à une autre. Quand elle est pauvre, oui. Quand elle n'est pas nécessaire, oui. Elle n'a pas sa propre nécessité, oui. Oui, peut-être que c'est le problème que j'ai avec les meilleurs adaptations, qu'elles sont trop strictement à l'original. C'est le problème que j'ai avec la plupart des adaptations, je pense. C'est parce que ça respecte trop l'œuvre d'origine. En même temps, John Huston, qui a non seulement réalisé, mais écrit lui-même un certain nombre d'adaptations, a pu être très, très fidèle. Je pense, par exemple, pour les gens de Dublin, d'après The Debliness de James Joyce, qui est vraiment une mise en image, pratiquement, de la nouvelle. Et puis, pour d'autres films, comme Reflet dans un œil d'or où il est beaucoup plus libre ou au-dessous des volcans aussi, d'après Malcolm Murray, là, il prend beaucoup plus de liberté. En fait, ça va dépendre déjà de la longueur du récit d'origine, ça c'est clair, et puis de ce qu'il veut en faire. On va faire circuler le micro si vous avez quelques questions sur les... Oui, il nous reste 8 minutes. Bonjour. Moi, j'aurais une question... Alors, peut-être qu'il va dévier un tout petit peu du sujet, mais vous parliez tout à l'heure de la question du récepteur par rapport aux adaptations, que je trouve très intéressantes. Et, par exemple, la manière dont les récepteurs peuvent se réapproprier les personnages jusqu'à créer eux-mêmes du contenu. Alors, il y a des auteurs, autrices qui apprécient ce type de réappropriation et qui les lisent avec plaisir. D'autres qui, au contraire, considèrent que leurs personnages sont leur création propre et refusent absolument qu'il y ait ce type de réappropriation. Et donc, je voulais savoir quelle était votre position, votre avis, votre ressenti par rapport à ça ? Je dirais que... Déjà, c'est une question qui touche même les auteurs puisque tous les auteurs sont souvent des lecteurs, d'abord. Donc, on est dans cette position en tant qu'auteur par rapport à des oeuvres qui préexistent. On s'approprie des oeuvres. Par exemple, pour parler concrètement, mon prochain roman, c'est Don Quichotte pendant la guerre d'Espagne. Sauf que Don Quichotte et Sancho, c'est des... Don Quichotte est anglais, il a 12 ans, et Sancho, il est on ne sait pas quoi, mais il a 8 ans. Et dans l'oeuvre originale, Sancho n'arrête pas de parler, dans l'adaptation que je vais en faire, il ne dit pas un mot, littéralement. Et ça se passe pendant la guerre d'Espagne. J'ai ressenti ce besoin, donc je le comprends, d'adapter quelque chose, et j'ai l'impression de faire création originale. Bien sûr, une fois qu'on a dit le mantra avec le respect, et tout, mais justement, c'est parce que j'accorde un tel poids, une telle importance à l'oeuvre originale qu'un jour, pourquoi, c'est la première fois, j'ai voulu, j'ai ressenti le besoin d'adapter Don Quichotte, ou de varier, enfin une variation sur Don Quichotte. Donc, pour répondre très clairement, non seulement je comprends ce besoin auprès du récepteur, mais forcément je l'admise puisque je fais pareil. De toute façon, en fait, on est tous des adaptateurs. On a tous raconté une histoire drôle que l'on avait déjà entendue, mais on l'a toujours raconté d'une nouvelle manière avec notre propre mot et selon les souvenirs que l'on avait de l'histoire drôle originale. Et donc, on a réinterprété. On a donné une variation plus ou moins réussie, plus ou moins efficace, mais on a tous à un moment ou à un autre adaptateur une histoire. Je dirais même plus que nous sommes tous des adaptateurs parce que toutes les histoires ont déjà été racontées et que nous, on est là et on raconte tout simplement une variation des cinq ou dix histoires qui existent depuis la nuit des temps. En fait, il y a une raison un peu subjective quand on n'aime pas l'adaptation qui a été réalisée d'un roman en film. c'est que si on reprend l'idée selon laquelle une fois que le roman est écrit, il n'appartient plus au romancier qu'en fait, il appartient à chaque lecteur. Tout simplement, pourquoi ? Parce que chacun en fait sa propre image, sa propre narration visuelle. On imagine la physionomie des personnages, par exemple, qui est certes décrite, mais pas suffisamment avec suffisamment de précision pour que ce soit photographique tout de même. On a chacun notre propre interprétation d'un roman à la lecture et quand on voit finalement ce que fait un adaptateur ou un réalisateur avec aussi une production derrière, c'est-à-dire une version subjective comme toute lecture individuelle, on est choqué parce que finalement ce que l'on voit à l'écran ne correspond pas à la lecture subjective que l'on avait eue d'un roman qui de toute façon ne nous appartient pas. Donc, j'irais dire que les jeux sont un peu faussés dès le départ mais c'est surtout que ça signifie qu'en gros n'importe quelle lecture fait appel à la subjectivité de celui qui reprend l'information du roman, de la pièce ou autre. Donc, il ne peut jamais y avoir de trahison puisque la trahison est déjà inhérente au processus même de lecture. Et la très jolie anecdote quand le Tintin de Spielberg est sorti un enfant avait dit c'est pas Tintin c'est pas sa voix. Bonjour. J'avais une question justement par rapport à la radio cinéma. Une chose qu'il y a en plus sur ce média qu'on ne va pas retrouver sur un roman ou une bande dessinée, c'est la bande son. On parlait tout à l'heure de taper sur une table, de voix qui s'élèvent, etc. Et le ton et voire la musique qu'on ajoute peut complètement changer la signification d'une scène. Donc, comment on peut gérer ça en adaptation justement pour être sûr de rester dans le matériau de base parce que ajouter une musique va transformer par exemple un moment léger qui était censé être léger dans le roman peut le transformer en moment lourd ou inversement. J'ai un joli exemple. Pour le coup, c'était une création originale. J'avais écrit, mais que j'ai adapté après en roman. C'était une enquête avec Freud et Houdini à New York. D'abord, ça a été une pièce radiophonique. Et on n'a pas de son de New York de 1908. Il n'y a rien. Donc, on avait un problème de créer l'environnement sonore pendant toute la pièce puisqu'on n'a aucun enregistrement de la rue du New York de 1908. Et le réalisateur a eu cette idée qui était brillante qui est de partir des sons, des films des années 30-40 américains que là, on connaît par contre. Donc, il a produit un anachronisme. C'est-à-dire que le New York de 1908 de la pièce dans le son est celui des années 30-40. Mais ça permettait aux auditeurs de se dire « Ah, ça se passe à New York ». Donc, en fait, même, on peut utiliser des trahisons, entre guillemets, en tout cas, des anachronismes pour rendre le réel de la chose. Comme quoi, une fois de plus, vrai et réel, ce n'est pas pareil. comme il est l'heure, nous allons clôturer cette table ronde. Merci d'être venu. d'avoir regardé cette vidéo. – de la suite. –